Shalom, mes chers amis, nous sommes dans nos réincarnations. Est-ce qu'un grand rachat, un grand mécréant peut avoir une capara, une certaine salvation de son âme ? Est-ce qu'il peut être sauvé ou non ? Une fois que ça y est, il est fini et c'est fini pour lui. Et dans ma jeunesse, j'ai commencé à lire un livre. Et c'était sympa, c'est un livre sur le Mashiach qui est en train de venir. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était un livre d'un faux messie. Rav Yehudab Tayah. Rav Yehudab Tayah était un mécoubal d'il y a, on va dire, je ne sais pas, 70 ans à peu près, quelque chose comme ça. Rav Yehudab Tayah, eh bien, il s'occupait des Nechamot qui étaient perdus. Il y a un beau jour, un monsieur qui s'appelle Yichezkel Ezra Ben Yisrael, qu'on appelle Beho, c'était son nom de famille, Canéré. Il vient le voir, il dit, écoute, j'ai vraiment un problème. Il me dit, c'est quoi ton problème, mon fils ? Il me dit, écoute, à chaque fois que je suis dans la prière ou dans la Kudusha, j'ai des voix qui me disent, convertis-toi au prostéteur, deviens protestant, deviens. Je ne comprends pas, je n'ai jamais été protestant, je n'ai jamais eu d'invers ni avec les catholiques, ni avec les chrétiens. Et dans ma tête, j'ai un truc qui me dit, deviens protestant, deviens. D'où est-ce que ça vient, ce union-là ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il lui dit, écoute, peut-être que tu as une Nechama qui est rentrée dans toi, une âme qui est rentrée dans toi, qui t'a fait tourner la tête. On en voit en ce moment, des gens comme ça, ils étaient religieux et ils commencent à tourner la tête. Mais qui te s'ouvre ? Et cet homme-là, il dit, viens, on va s'asseoir. Il s'assoit à côté de lui et il commence à faire des Yichoudim. Je vous explique ce que c'est des Yichoudim. Il y a l'étude de la Torah qui est supra-importante. C'est une importance catégorique, l'héritage du juif, c'est l'étude de la Torah. Et ça nous sauve de tous les maux du monde entier. Par contre, il y a encore un niveau qui est au-dessus de l'étude de la Torah, ce qu'on appelle les Yichoudim. Les Yichoudim, c'est des noms d'Hakadosh Baruch Hu, qu'on pense, dans la tête. Et que du fait que c'est une étude qui n'est uniquement que dans la tête, parce qu'on n'a pas le droit de prononcer les noms de Dieu, eh bien, ça a une force qui est très très forte. Il dit, le Rav Yudab Tayyay, il commence à faire des Yichoudim à côté de l'oreille de ce monsieur Bechor. Et il commence à faire des Yichoudim. Et il lui dit, écoute, mais j'ai envie de te maudire. Il lui dit, c'est très très bien. Qu'est-ce qu'elle te dit ? Donc il y a une voix qui sort à l'intérieur de lui. Donc cette voix, elle commence à l'intérieur de lui. Et elle lui dit, j'ai envie de te maudire, espèce de Rav, laisse-moi tranquille, laisse-moi par-delà, arrête de faire des Yichoudim, arrête de faire des pensées, des incantations du nom de Dieu, arrête s'il te plaît. Alors il continue à faire des Yichoudim, il s'arrête. Et il continue à faire des Yichoudim. Et à un moment, il s'arrête pour lui poser une question. Et il lui dit, de quel, comment tu t'appelles, de quelle ville tu es ? Alors, il lui dit, laisse-moi tranquille encore une fois, je ne veux pas t'entendre. Le Bechor, celui qui est là, le pauvre, il est hanté, il est par ce roi-là. Eh bien, il commence à dire, ok, ok, arrête de dire des Yichoudim, je vais te dire mon nom. Alors il lui a dit comme ça, mon nom c'est David ben Sabati ben Rivka. Bon, il lui dit d'accord, ok, intéressant, d'où est-ce que tu viens ? Il lui dit, je viens de Izmir. Il lui dit, mais pourquoi tu ne rentres pas au Géhinam ? Il lui dit, non, 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 je n'ai pas la force de rentrer au Géhinam, c'est trop trop dur de rentrer même dans la Géhenne, même en enfer. Je n'ai pas la force de rentrer, je n'ai pas envie de rentrer, j'ai trop peur. Là, je suis bien dans l'âme de Bechor. Il faut savoir que lorsqu'il y a des âmes qui ont fait des grands péchés, même dans le Géhinam, ils n'ont pas le droit de rentrer. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer ? Parce que le Géhinam, c'est une douche en vérité. Quand on dit l'enfer, l'enfer, ce n'est pas on va en enfer et on est à tout jamais là-bas, pas du tout. L'enfer, c'est un certain ticoune, ne vous inquiétez pas. Le fait de revenir en Gilgoul en réincarnation, le Raphat Sraim, il dit que c'est pire que l'enfer. Quelqu'un qui décide de revenir, de renaître, de recommencer à marcher, de recommencer à faire les dents, de recommencer à parler. Il dit que c'est pire que l'enfer. Et les gens, ils préfèrent aller en Gilgoul parce qu'ils se disent que c'est moins pire. Mais en vérité, on est déjà dans un endroit qu'on a choisi et qui est grave. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il lui dit, c'est mon nom. Le lendemain, il vient le voir et il lui dit, mais non. Et moi, je ne veux pas aller au Gan Eden parce qu'il ne me laisse même pas rentrer au Géhinam. Il lui dit, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment ton nom ce que tu m'as dit hier ? Il lui dit, non, ce n'est pas mon nom. Il lui dit, mais pourquoi tu m'as menti alors ? Il dit, parce que je ne veux pas que tu m'embêtes, je ne veux pas que tu me fasses de ticoune de mon âme. Ça ne m'intéresse pas. Rien du tout. Il dit, d'accord, très, très bien. Il lui dit, dis-moi ton vrai nom, sinon je continue à faire des yéroudim. Il lui dit, non, même si chaque yéroudim, même chaque nom de Dieu que tu me fais dans l'oreille, c'est comme si tu m'ouvrais une grosse plaie à l'intérieur de mon corps et que tu mettais du sel et que tu frottais fort. Chaque yéroudim que tu faisais, chaque nom de Dieu que tu faisais, c'est ça que ça me fait. Il lui dit, d'accord. Il lui dit, si c'est comme ça, si tu veux, j'arrête, mais dis-moi ton vrai nom. Et sinon, je continuerai tout le temps. Il lui dit, d'accord, mon nom, c'est Shavtaï Tzvi. Shavtaï Tzvi, vous connaissez ? Shavtaï Tzvi, c'est l'imposteur. Ce juif qui a commencé à étudier de la Kabbalah et qu'il a commencé à tourner. Malheureusement, il s'est converti à l'islam. Et après, il s'est marié avec un poisson. Et il lui dit, ah, je comprends. Il a dit qu'il allait se marier avec un poisson. Il a dit, vous n'avez pas lu lui. Il lui dit comme ça. Il lui dit, en vérité, ça fait 237 années que je suis en train de souffrir. Et je fais des Gilgulim et des Gilgulim et des Gilgulim. Mes premiers Gilgulim, je les ai passés dans des, comment on appelle ça, dans des chayotes, dans des animaux et dans des... Et maintenant, la première fois que j'ai eu la permission de rentrer à l'intérieur de cet homme-là. Pourquoi j'ai eu la permission de rentrer dans cet homme-là ? C'est parce qu'il a embrassé une petite fille. Il a embrassé une petite fille. Et il n'avait pas le droit de l'embrasser. Et c'est pour ça que j'ai eu la possibilité de rentrer à l'intérieur de cet homme-là. Et deuxième raison, parce que je suis cachour avec Sanechama. Moi, Shabtaï Tzvi, j'ai un lien avec l'âme de Bechor, de celui chez qui je suis en train d'enter. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu la permission de rentrer. Il lui dit, mais raconte-moi tout ce que tu as fait à l'époque. Il lui dit, oulala, au début, ce qui s'est passé, c'est que mes parents, ils m'ont eu alors qu'ils n'étaient pas purs. Et c'était ça, le début de mon âme. Mais je me suis renforcé. J'ai réussi à être mit Kadesh. J'ai eu le Nefesh. On avait dit qu'il y a plusieurs parties dans l'âme. Nefesh, Ruach, Nechama, l'âme vivante que même un animal, il a. Ruach, c'est déjà quelqu'un qui parle. Nechama, c'est qu'elle a dit, j'ai réussi à avoir deux niveaux. Mais j'ai eu des tentations tellement je me suis renforcé trop fort dans la Kabbalah et tout ça. C'est que mon âme, elle ne pouvait pas surmonter parce que comme ma création, elle n'était pas dans la sainteté. Et bien ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à un niveau où j'ai eu des peurs qui sont rentrées à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé à faire des péchés. Ces péchés-là, c'était le premier péché, c'était que j'ai été avec une femme qui était non-juive. Après, j'ai été avec une femme qui était mariée. Après, j'ai été voir un jeune garçon qui l'aille avec mon épouse à moi, qui me trompe à moi. Et j'ai fait comme ça plein, plein de péchés jusqu'à ce que même j'ai vu Imarchemo Vezirho, j'ai vu, comment on appelle ça, des catholiques. Et lui, il m'a dit que lui, il ne veut même pas sortir du Géinam. Il est très content au Géinam. Il a dit que jamais il ne reconnaîtra Dieu. Jissé, il a dit qu'il ne reconnaîtra jamais Dieu. D'ailleurs, vous savez où est-ce qu'il a enterré Jissé ? Je l'ai dit déjà dans une vidéo. C'est le Harizal qui a dit ça. Il croit tout qu'il a enterré à Jérusalem. Mais en vérité, il n'est pas enterré à Jérusalem, Jissé. Le Harizal qui voyait toutes les âmes, il dit qu'à Pekirin, à l'endroit où Rabbi Shimon Bar Yocha, il a étudié, il y a une source qui sort de l'endroit où il a étudié. À la fin de cette source, j'y étais d'ailleurs, à la fin de cette source-là, tout en bas de la source, là-bas, il y a le quai vert, il y a la tombe. Ils disent que c'est la tombe d'un pape ou d'un archevêque, mais en vérité, c'est là-bas qu'il y a Jissé. Donc Jissé, il est à Pekin, il est dans le nord. Et lui, il ne veut pas sortir de Guélinam. Il a dit, moi, je suis toujours d'accord que c'est moi qui ai Dieu et il garde sa position. Alors il lui dit, mais est-ce que ça te fait du bien quand je fais des iroudim dans la voie ? Il lui dit, ça me fait mal, mais ça me fait du bien. Pourquoi ? C'est comme un docteur. Quand tu me fais des iroudim dans, quand tu me fais des paroles de Torah dans le, dans le... Il dit, ça me fait du bien, mais ça me fait mal. Il dit, sache, il dit, combien elle est ta clipa autour de toi ? Combien elle est ton écorce d'impureté ? Elle est de un mètre. Elle lui dit, mon écorce, elle est de un mètre, c'est énorme. Une écorce de un mètre, c'est énorme. À chaque fois, tu me nettoies, tu me nettoies. Il dit, maintenant, est-ce que tu veux un ticoune ? Est-ce que tu veux une réparation ? Il dit, oui. Maintenant, je veux une réparation. Avant, il ne voulait même pas de réparation. Tzvi, l'imposteur, il ne voulait pas. Maintenant, il veut, oui, une réparation. Il dit, maintenant, tu me demandes. À Bechor, celui qui l'a hanté, de prier, de dire tous les jours des pages de Zohar, les Elouni Shmati. Tous les jours des pages de Zohar. Et donc, il a commencé à lire des pages de Zohar. Chaque jour, il lisait. Un beau jour, il est venu de voir, il dit, si tu peux rajouter, s'il te plaît, encore une page de Zohar. Pour vous dire combien est-ce que le Zohar, il est important et il nettoie notre âme. C'est extraordinaire de lire de Zohar. Même si quelqu'un ne comprend rien du tout au Zohar, qu'il lise du Zohar. Surtout des ticouneurs Zohar, ça nettoie l'âme de façon extraordinaire. Surtout pour les défunts, ça a encore pire. Si vous savez qu'un défunt, il n'était pas chômeur Shabbat, liser du Zohar pour lui, c'est extraordinaire. Même si vous ne comprenez pas, et même une femme. Maintenant, il est, comment on appelle ça ? Il lui dit, maintenant, laisse-moi tranquille. Va, tu dois aller à l'Aïchiva. Il dit, oui, oui, c'est vrai, je dois aller à l'Aïchiva. C'est l'heure que les Talmidim m'attendent. Maintenant, son Rav à Rav Yosef Raim, à Rav Yudab Taïa, c'était le Ben Israï. Il lui dit, fais attention, ne sois pas mit à sec dans ces âmes-là, c'est dangereux. Ils peuvent. Et c'est pour ça qu'il a commencé, au lieu de lui faire des Yeroudim, pour l'attaquer, il a commencé à lui parler doucement. Ça veut dire que même les âmes, a priori, si tu lui parles doucement, comme avec un enfant, si tu vas contre lui comme ça, il va contre toi. Si tu commences à lui parler doucement, gentiment, eh bien, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut être de plus en plus calme. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été d'accord avec lui. Il lui a dit, maintenant, s'il te plaît, est-ce que tu as la possibilité d'entrer au Géinam ? Il a dit, voilà, maintenant qu'il dit tous les jours des pâtes de Jorah, ils vont me laisser rentrer au Géinam, juste tous les jours qu'il continue et qu'il continue à faire du Zohar, les Elou Nishmati, comme ça, j'aurai peut-être un ticoune. Après quelques jours, il lui dit, viens, on va voir, est-ce qu'il lui a refait des Yeroudim ? Et il voyait qu'il n'avait plus ses pensées-là. Quand il priait, il n'avait plus ses pensées. Oui, j'ai envie d'épouser la Vierge Marie. Oui, j'ai envie de... Non, 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 rien du tout. Il n'avait plus rien. En vérité, ce qui se passe, c'est tout simplement, c'est que quelqu'un qui a fait des Averroth, il va avec des femmes qui ne sont pas permises pour lui. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il rentre à l'intérieur de lui des âmes qui n'ont aucun rapport et il va contre Dieu, contre les Rabbanim. Ça pourrait vous expliquer des faits journaliers qu'on a tous les jours. Baruch Adonai, l'erolam amen vaham. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada